Vous êtes en vacances, vous allez visiter des amis, ils veulent vous garder à coucher pour la nuit, ils vous installent dans leur sous-sol, vous êtes bien, mais il y a un petit problème le matin, c'est qu'il n'y a pas de miroir, aucun miroir disponible dans la maison, au sous-sol, dans la salle de bain, vous n'en avez pas avec vous d'aucune sorte, donc un peu déplaisant parce qu'on aime bien le matin, n'est-ce pas, avant de monter prendre le petit déjeuner avec nos amis, et bien regarder si nos cheveux ne sont pas trop ébouriffés, s'il n'y a pas des choses à corriger dans notre visage. Le miroir est important pour évaluer un peu notre allure extérieure et amener les correctifs nécessaires. Il y a une autre sorte de miroir qui est aussi très intéressant et important, c'est le miroir de la parole de Dieu. La Bible nous sert en quelque sorte d'un miroir pour nous montrer, non pas notre allure extérieure, non, mais l'état de notre âme ou de notre cœur. La Bible n'est pas qu'un miroir, mais c'est une de ses utilités, c'est qu'elle nous montre comment est notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui pourrait être transformé, ou qu'est-ce qui a besoin d'être changé, pour que nous soyons plus heureux et épanouis. Il faut le dire, le Seigneur nous veut heureux et épanouis, et il nous communique dans sa bonne parole le chemin à suivre pour que nous puissions vivre dans ce bonheur, dans cet épanouissement. Il nous conduit, lui, à faire des correctifs dans notre vie qui vont nous permettre de goûter à de grandes délivrances, de grands bienfaits qu'il veut nous communiquer. C'est dans son amour qu'il fait ça pour nous. Ça me rappelle le psalmiste qui dit dans les psaumes, « Béni soit l'Éternel, mon bienfaiteur ! » Et c'est exactement ce que le Seigneur est pour nous, pour nous qui nous confions en lui. Il est notre bienfaiteur.